L'année scolaire 2024-2025 prendra officiellement fin le 31 mois prochain, selon le calendrier officiel publié par le gouvernement gabonais, avec un troisième trimestre qui devrait s'étendre du 17 mars au 31 mai. A cet effet, plusieurs parents d'élèves appellent au respect de ce calendrier par les responsables des établissements privés, qui jouent souvent les prolongations. Je me dis que si les enfants n'apprennent pas ou s'ils prennent des vacances, ça ne sert à rien de facturer le dernier mois aux parents. Non, ça s'apparente à de l'arnaque quand même. Je suis d'avis que les parents payent dès que le calendrier annonce que les examens se stipulent que c'est la fin de l'année scolaire. Mais ils ne doivent pas payer juste après les examens, puisque les cours seront terminés et les examens seront déjà aussi terminés. Cependant, d'autres parents d'élèves estiment avoir le libre arbitre entre les établissements respectant la réglementation en vigueur et ceux qui ne la respectent pas du tout. Nous enseignons les paient comment? Ceux qui travaillent plus tard, c'est moins les paient comment. C'est bien normal qu'il faut payer les frais de scolarité jusqu'à la fin. Dans une note circulaire datée du 7 juin 2024, le ministre de l'éducation nationale, Camélien Toutoum Leclerc, avait déjà tranché sur la question, appelant l'inspection générale des services à veiller au respect strict du calendrier scolaire officiel applicable à tous. Merci. Merci. Merci.